Musique Bonjour à tous, j'espère que vous êtes très très bien, moi ça va nickel. Après avoir analysé le trailer de cette nouvelle extension, d'avoir un petit peu approfondi les infos, en tout cas les infos générales, aujourd'hui on s'attaque aux nouvelles zones, en ce dimanche matin, l'île de Dorme, abîme retentissant, la Saint-Suth et Asge-Kaët, alors tout d'abord l'île de Dorme, ça va être tout simplement une île qui elle sera pas souterraine, comparé aux autres zones, ce sera donc une île, découvrir le territoire de Kazalgar au large des côtes occidentales de Pandari où vivent les terrestres, leur capitale d'Ornogal deviendra le nouveau lieu de rassemblement de la Horde et l'Alliance, donc l'île de Dorme qui sera un point d'entrée vers les zones souterraines justement, et donc qui se situe sur le territoire de Kazalgar qui on rappelle le nouveau continent, les nouvelles zones tout simplement, qui se réunissent sur ce nouveau continent. Et donc c'est sur l'île de Dorme qu'on aura Dornogal qui sera donc la nouvelle capitale de l'extension. On a quelques screenshots, vous la voyez un petit peu ici en artwork, mais on a des screenshots aussi des zones qu'on va voir juste après, mais avant tout on continue de lire un petit peu les présentations de ces zones. Les abîmes retentissantes, là par contre pour les trois zones d'après nous allons sous terre, justement sous Azeroth. Cette gigantesque caverne abrite les parles machines, des terrestres qui entretiennent les gigantesques machines titanesques de jadis. C'est donc là où on va avoir un renom à monter auprès du coup de ces nains, de ces terrestres, de ces forgés par les titans, qui eux s'occupent tout simplement des machines titans, que tout se trame bien, etc. Et de leur côté avec eux, c'est clair que nous allons faire face à des mecs qui croient absolument en les titans, et ils les vénèrent comme la seule chose qu'ils puissent être, puisque c'est des créations des titans, et eux croient encore beaucoup en ceci. On les voit manipuler de l'Azerite par exemple, là sur le côté, en tout cas un minerai qui y ressemble. Et donc nous allons voir des gigantesques machines titanesques à l'intérieur, mais aussi des exploitations minières. Donc ça qui va être intéressant, c'est qu'on a des zones comme celle-ci qui va faire un peu caverne, un peu comme Zaralek qui a été finalement un très bon terrain d'entraînement pour préparer cette nouvelle extension, parce que ça a très bien marché, les gens ont très bien aimé Zaralek. Et donc ici on va plutôt être sur une zone caverne, mais une caverne qui est quand même vivante, pas une caverne qui va être trop sombre, etc. Vous allez voir, on aura des images juste après. Ensuite, hop, la Sainte Chute. Alors là les gars, justement la Sainte Chute, c'est pas chute, c'est chute d'eau, c'est justement chute, la Sainte Chute, c'est là-bas, éliminé par un imposant cristal en son centre, cette zone souterraine abrite les Arati, une tribu humaine qui se bat contre les Nérubiens depuis des siècles. Alors là on va faire face à une nouvelle civilisation humaine, alors une nouvelle non parce que c'est des anciens d'Arati, à voir comment ça va être introduit, mais donc on va faire face à des humains ici qu'on rejoignera, donc un nouveau renouement à monter, les Arati, où eux se bat contre les Nérubiens, et justement ce grand cristal dans le ciel qui on ne sait pas encore, ma petite théorie serait qu'en fait c'est simplement la pointe de l'épée de Sargeras qui est arrivée ici et qui n'est pas allée jusqu'au bout, qui n'a pas transpercé et donc c'est ça qu'on verrait dans le ciel. On a vu par quelques vidéos que des fois il est lumineux, des fois il est sombre et ça fait penser au vide. Durant les trois extensions, nous allons voir cette opposition lumière vide et ça c'est intéressant justement de suivre ça sur une trilogie. d'heure ils n'ont pas parlé de trilogie, bizarre, parce que je pense simplement que c'est une quadralogie avec Dragonflight qui se passe directement après l'ellipse, donc qui introduit beaucoup de choses en lien avec le réveil de la monde. Donc une tribu humaine qui se bat contre les Nérubiens depuis des siècles, c'est pareil, on aura quelques images de cette zone juste après. Et la dernière zone ici, Azkaet, l'apogée de la société Nérubienne où Xalatat, messagère du vide, a rassemblé et transformé les forces Nérubiennes pour créer une armée invincible. Alors ce qui est intéressant ici déjà c'est que les Nérubiens ont évolué. Bon alors malheureusement c'est dit de la manière pas qu'ils ont évolué avec le temps, mais ils ont évolué parce que Xalatat les a imprégnés d'une puissance. Ça marche aussi tout à fait, bien sûr. Et avec Azkaet, ici on voit un petit peu ce qu'aurait dû être à Jol Nérub à l'époque de Votelka avec ce patch annulé. Donc je pense qu'on ne verra pas à Jol Nérub lorsqu'on ira du côté du Nord Fendre. Même si maintenant on a des zones souterraines, je pense malheureusement qu'à Jol Nérub on ne le verra jamais en jeu et que ça va donc être Azkaet. Même si ici attention du coup c'est des Nérubiens liés au vide, non pas au fléau, ce n'est pas des Nérubiens morts vivants, mais des Nérubiens justement avec cette puissance du vide et apparemment aussi des Nérubiens neutres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas rejoint le vide et qui donc peut-être seront de notre côté. Mais très hâte de voir en tout cas ce qu'on aura du côté de cette zone Nérubienne, Xalatat aussi notamment. Xalatat, messagère du vide, c'est intéressant. Elle n'est pas confirmée comme dieu très ancien, elle n'est pas confirmée comme le cinquième DTA, mais bien comme une messagère du vide, mais qui est aussi tout autant puissante. Il ne faut pas rigoler, c'est le méchant qu'on voit pour l'instant dans les annonces de l'extension, c'est elle, c'est Xalatat. Donc ce n'est pas n'importe qui quand même, même si ce n'est pas un DTA. On arrive du coup sur les premiers screenshots des zones avec l'île de Dorme. Et donc là, on va avoir la fameuse capitale. Et là les gars, on voit, c'est... J'adore, c'est très nain du coup. J'adore absolument vraiment l'ambiance que ça donne. Donc si j'ai bien compris, justement, cet endroit-là n'est pas sous terre, mais c'est une île au large des côtes pandarènes et qui justement sera une des portes d'entrée vers les trois nouvelles zones souterraines. Donc voilà, l'île de Dorme, où il y aura Dorme Battle, qui sera donc la nouvelle capitale. Et donc les gars, regardez-moi ça. C'est tout ce qu'on a toujours voulu pour les nains. C'est grand, ce qui montre qu'en fait, le truc nain se tue beaucoup sous terre. Ici, les gars, c'est nain. Ici, je pense qu'on peut voir, ici, la petite auberge. Je pense qu'ici, c'est l'HV. Par rapport à ça, ici, on aurait peut-être un petit total des ventes ou une petite banque, mais avec la nouvelle monture de préco, d'ailleurs. Mais les gars, c'est beau. Regardez le nouveau griffon. Ici, on voit, c'est grand, etc., etc. On passe sur le 2 sur 3 en termes de screenshot. Regardez-moi ça, les gars. Tac, on attend que ça charge un petit peu. On a vraiment ces petites lanternes nains, ces trucs de bois pour soutenir les roches. Alors, c'est un peu du mal à charger l'image, mais voilà, c'est beau, quoi. C'est plein de végétation, etc. Et là, la petite ville qui, franchement, les gars, qui est très swag, quoi. Qui est vraiment très, très belle. Qui est vraiment très, très belle. Là, on a encore, du coup, du... On va passer avec le 3 sur 3, ici, de l'île de Dorme. On n'a pas des screens de toutes les zones, mais regardez-moi ça. Ici, avec peut-être... On va, du coup, nous expliquer, peut-être développer un petit peu ce griffon imprégné de foudre. Mais regardez ça, les gars. Le petit bélier, ici. Le petit bélier à très grosse corne. Enfin, on voit encore que ça manque de PNG et tout. C'est peut-être même pas une alpha, ça. Mais bon, les gars, c'est... Enfin, c'est juste très, très beau. Ensuite, les gars, on arrive sur les screenshots. Il y en a pas mal de la zone, des Nérubiens, Azkaet. On va pouvoir se look-cuter un petit peu ça. Et voilà. Alors, ce qui est très cool, ici, c'est qu'ils sont... Ils ne sont pas tombés dans le style Nérubien fléau. Ce qu'il fallait éviter, parce que ce n'est pas les Nérubiens morts vivants. C'est bien les Nérubiens qui sont vivants, en soi. On rappelle, il y en a une guerre de l'araignée. On fera une vidéo sur ça, pour donner un peu de contexte plus tard. Ce soir, vidéo sur les terrestres, notamment. Donc là, vous voyez peut-être, justement, on a vu ce Zeppelin dans la zone de la tribu humaine qui se batte contre les Nérubiens. Et on voit ici qu'il y a un Zeppelin qui est entoilé. Donc, on comprend vite que, justement, ces deux factions vont bien s'affronter. Et puis, voilà, c'est tout entoilé. C'est les Nérubiens par-ci, les Nérubiens par-là. Enfin, ici, ça fait très caverne, quand même. Mais, après, c'est aussi logique pour les Nérubiens. Les fameux nouveaux Nérubiens développés, les Nérubiens un peu en forme humanoïde. Pourquoi pas les avoir en rassalier, peut-être plus tard. Si les joueurs les demandent beaucoup, on sait que Blizzard écoute beaucoup plus la communauté désormais. On voit ces végétations, en fait, qui font très... Les végétations souterraines. Mais ça marche très très bien avec les Nérubiens et avec la gueule de la zone. Avec, ici, du coup, les Seigneurs des Crypts qui sont en train, justement, de certainement écouter les Zords Seigneurs des Crypts ici qui sont en train d'engueuler un petit... Un petit Nérubien humanoïde. Tac. Ouais, les gars, c'est... Même cette zone donne envie d'être faite, franchement. Les zones ont un vrai charme, chacune. Et donc, là, on est toujours sur Ash Kajet. Et peut-être, justement, des Nérubiens un peu plus gentils dans ces camps-là. Vous voyez, un peu plus rétractés dans la forêt où, ici, ça a l'air bien plus accueillant. Ici, on est peut-être bien plus, justement, sur cette tribu Arati qui affronte les Nérubiens. Et on passe sur les derniers screens qui est donc Ring Geek Dips. Qui est donc Ring Geek Dips. Je pense que ça doit être les Abîmes retentissants. Alors, pas sûr. Pas sûr, soit l'un, soit l'autre. Avec, du coup, encore du Nérub. Ou peut-être la Sainte... Ah, la Sainte Chute, ici, je pense. Ici, c'est la Sainte Chute par rapport au Nérubien, du coup, qui affronte encore les Arati. Voilà, avec, donc, tout ces... C'est pas complexe, mais cette architecture naine qui est, les gars, est juste franchement... Franchement incroyable. Pourquoi je n'arrive pas à charger mes images, là ? Qui sont franchement... Franchement incroyable, hein ? Enfin, on a envie de... On voit enfin du développement de nains, les gars, et c'est pour notre plus grand plaisir, quoi. Genre, vraiment... C'est... Oh ! Un petit... Poisson-grenouille, j'ai l'impression. Ok. Et on voit vraiment que ici, vous voyez, on va avoir ce moment de caverne et tout. Et par exemple, en Sainte Chute, vous allez voir aussi que c'est très ouvert aussi, quoi. Des fois, tu as l'impression que tu n'es pas vraiment dans des sous-sols, alors que si. Et c'est ça qui est très bien fait, parce que justement, des zones en sous-sol ne veulent pas dire que c'est des putains de grottes, des putains de cavernes. Voilà. Donc voilà pour le moment ce qu'on sait sur ces zones. Les gars, donc on verra. Je reviendrai vers vous si on a des nouveautés sur les zones. Mais pour le moment, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. C'est l'île de Dorne avec Dorne Battle, la nouvelle capitale. Les abîmes retentissantes avec donc ces cavernes et ces nains qui justement s'occupent des mécanismes, des machines titanesques. La Sainte Chute, Nérubien contre Arati, la nouvelle tribu humaine avec ce cristal dans le ciel qui, des fois est doré, des fois est sombre aux couleurs du vide. À voir ce que ça donne et HKET, on a aussi hâte de mettre les pieds, et voir ce qu'ils vont faire des Nérubiens. Donc voilà les gars, pour les 4 nouvelles zones de l'extension, on verra si on a des nouvelles avec des pattes ou non. Je pense que quand même, oui, on aura même si les extensions sont plus rapides. Donc voilà pour tout ça. Les gars, ne c'est pas de me dire en commentaire vos avis sur ces zones pour le moment, vos zones préférées pour le moment. Alors moi, si je devrais classer ces 4 petites zones, je vous dirais que j'ai très envie de voir à quoi Saint-Chute ressemble. Vraiment. Saint-Chute me hype vraiment. L'île de Dorne aussi. Je pense que l'île de Dorne, je la mettrai en top 1 avec Saint-Chute et île de Dorne dans celles que j'ai envie de voir. Ensuite, je te mettrai peut-être Abime Retentissant. Non, même pas. Je pense que je te mettrai HKET en deuxième et Abime Retentissant en troisième si je devrais les classer. Bon, c'est évidemment qu'on a toutes envie de les voir. C'est peut-être dans mes priorités que j'ai envie de découvrir. Donc, c'était pas à me dire en commentaire ce que vous vous attendez le plus dans ces zones. Votre zone préférée. Peut-être déjà vous en avez déjà une celle que vous attendez le plus. Votre petit classement, peut-être ça m'intéresse de liker tout ça. Et puis, je vous dis à la prochaine. Les gars, ne c'est pas que vous abonner que vous avez la cloche pour ne rien rater de tout le décryptage qu'on fait autour de cette nouvelle extension The War Within. Et je vous dis à la prochaine. Et surtout, portez-vous tous très très bien.